Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait bien sûr il y a le petit bouton rouge en bas là, s'abonner c'est gratuit et moi ça me fait très très plaisir vous le savez n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien par là parce que c'est cool Instagram, voilà j'ai un teint complètement blafard ce matin et la voix un peu bizarre, voilà si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que c'est pas ma voix habituelle je suis un peu malade et ouais même à la réunion en plein été on peut être un peu malade mais c'est pas grave on va remédier à tout ça justement j'ai envie de faire aujourd'hui ce que j'ai vu sur certaines chaînes anglaises américaines qu'on appelle un everyday make up look un truc vraiment simple, un make up ultra rapide 5-10 minutes vous allez voir qui change la face c'est le ravalement de façade j'avais déjà fait sur ma chaîne un make up j'avais intitulé je crois top chrono prête de A à Z en 5 minutes et j'avais eu dans les commentaires plein de gens parce que la vidéo durait 15 minutes à peu près un truc comme ça plein de gens qui me disaient ouais c'est pas vrai la vidéo fait 15 minutes etc c'est parce qu'en fait je parlais dans la vidéo j'expliquais ce que je faisais tout ça donc forcément ça durait plus que 5 minutes mais franchement vous allez voir qu'aujourd'hui justement vous allez voir qu'en 5-10 minutes un make up ultra simple va complètement changer mon visage donc c'est parti c'est le make up que je fais le plus souvent ou alors quand j'ai pas le temps c'est le make up le plus simple donc si vous aimez pas trop vous maquiller en plus et que vous voulez juste avoir bonne mine franchement vous allez voir c'est tout ce qui va vous plaire premièrement je vais nettoyer ma peau je l'ai hydraté ça voilà c'est indispensable dans ces cas là si vous voulez faire ce genre de make up vous prenez un produit teint facile à appliquer voilà pas un fond de teint qu'il faut travailler pendant des heures c'est pas du tout l'objectif soit une bébé crème soit une cc crème moi aujourd'hui je vais prendre l'eau de teint de chanel de la gamme les beiges donc c'est ce produit que moi j'ai en teinte medium plus vous allez comprendre pourquoi je prends celui là parce que je l'applique à la main je prends 3-4 pompes dans ma main je chauffe un peu le produit voilà dans mes mains et je vais l'appliquer directement sur tout mon visage je l'applique dans le cou également pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le visage c'est le genre de produit voilà cette eau de teint ou alors des bébés cc crèmes qui sont vraiment ultra faciles à appliquer et vraiment très rapide donc soit vous n'aimez pas les fonds de teint et dans ce cas là c'est parfait un peu comme moi soit vous n'avez pas le temps vous voulez quelque chose vraiment d'ultra light ultra léger et bien c'est vraiment ce que je vous conseille de faire à la main comme ça vous appliquez bien le produit vous le faites pénétrer bien dans la peau vous allez voir ça fait effet seconde peau on ne le voit pas du tout vraiment ultra naturel je suis allée me rincer les mains et voilà déjà ce que ça donne je ne sais pas si vous pouvez voir la différence avec juste un seul produit celui-ci la différence de teint déjà entre il y a une minute et maintenant où j'ai quand même le teint un petit peu plus un petit peu plus glowy et puis un effet un petit peu plus bonne mine le teint uniformisé unifié regardez je vous montre à la caméra de près on ne voit pas du tout du tout le produit je veux dire il est complètement imperceptible c'est vraiment ce que j'aime ensuite un peu d'anti cernes je prends un anti cernes couvrance moyenne je prends le fit me de je mets maybelline que moi j'utilise en teinte numéro 25 en ce moment je vais en appliquer sur les cernes évidemment mais pas beaucoup et aussi un petit peu sur les ailes du nez ce qui permet de camoufler un petit peu les petites rougeurs et les petits vaisseaux qu'on a généralement sur les côtés du nez c'est vrai que c'est pas top top je vais prendre un petit pinceau estomper tout ça et puis je vais venir poudrer le tout avec la poudre By Terry à l'acide hyaluronique alors celle-ci elle est teintée moi je l'ai en numéro 100 la teinte fer donc pour les peaux claires à médium c'est je pense que c'est vraiment la bonne teinte elle a des petits sous-tons un petit peu jaunes c'est pas une banana mais un petit peu jaune champagne qui vont non seulement fixer vraiment le make-up matifier le teint et en plus apporter un peu de lumière cette poudre là c'est un 3 en 1 et elle est vraiment très 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 fine donc hyper facile à appliquer quand on veut un truc voilà un make-up rapide mon every day make-up look finalement c'est une sorte de make-up no make-up mais je pense que ça vous étonne pas trop l'idée c'est vraiment de paraître quasiment pas maquillé juste de se mettre en valeur de camoufler un peu ce qui va pas et de se mettre en beauté quoi c'est tout sourcils je fais toujours mes sourcils ça c'est quand même voilà ce qui va pouvoir changer un petit peu le visage d'abord je les brosse un peu vers le haut je prends le precisely my brown pencil de Benefit que moi j'ai en teinte numéro 5 puis ensuite je vais venir avec le crayon très légèrement les redessiner un tout petit peu ensuite je viens estomper les petites traces de crayon avec le petit goupillon je vais pas les fixer forcément et j'ai la voix de barry white quoi enfin la voix de barry white en femme mais j'ai l'impression d'avoir la voix vraiment vraiment grave dites moi quel est votre everyday make-up look à vous dans les commentaires est-ce que vous passez vraiment le matin une demi-heure à travailler des fards à paupières et tout ça à faire des super dégradés est-ce que vous avez le temps ou est-ce que votre make-up de tous les jours votre everyday make-up look il est comme moi vraiment make-up no make-up ultra simple voilà pour les sourcils ensuite ce que je viens faire sur les yeux vous allez voir c'est ultra 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 léger je prends une petite palette de nude donc là je vais prendre la pillow talk de charlotte tilbury je vais utiliser un ou deux fards de cette palette là en l'occurrence je vais prendre le marron un petit peu taupe juste en quelques secondes je vais simplement redessiner un tout petit peu là mon creux de paupière en fait vous allez voir c'est presque invisible mais c'est juste que comme moi j'ai la paupière tombante comme vous le savez le fait d'appliquer juste un tout petit phare comme ça entre la paupière fixe et la paupière mobile ça va simplement restructurer redéfinir un tout petit peu l'oeil voilà regardez c'est fini regardez juste voyez cet oeil bon il n'y a pas de mascara il n'y a rien et celui-ci on voit simplement que la paupière mobile est un petit peu redéfini ce qui agrandit je trouve quand même l'oeil et voilà le redessine un petit peu c'est tout et là je prends cette palette charlotte tilbury parce que comme les phares ils sont vraiment très 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 facile à appliquer à estomper ça va très vite ensuite je prends un petit crayon alors soit un crayon noir soit un crayon marron foncé là je vais prendre le crayon marron foncé de Marc Jacobs je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est vraiment super gras et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu comme ça de crayon marron foncé en ras de cils histoire d'intensifier un tout petit peu les yeux et le regard et après je l'estompe avec un petit pinceau j'ai appliqué un peu de crayon aussi un tout petit peu en ras de cils inférieur mais vraiment que ce soit au dessus ou en dessous en fait je l'applique sur le côté vraiment coin externe de l'oeil et je vais venir l'estomper avec ce petit pinceau un petit pinceau plat comme ça morphe et au lieu de l'estomper tout seul je mets un petit peu de phare là je prends la palette Dior par exemple la 003 Amber Neutrals de la gamme Backstage donc c'est celle-ci et je vais prendre un phare comme celui-ci par exemple le Smoky Brown je vais en mettre un tout petit peu sur le pinceau Morphe ce qui fait que le crayon va se dégrader enfin je vais venir estomper le trait de crayon avec un petit peu de phare ce qui fera plus smoky un petit peu plus naturel que si je l'estompais tout seul en fait là ça donne pas grand chose mais vous allez voir avec le mascara ça fait un petit make-up rapide et plutôt sympa il faut venir quand même estomper le trait de crayon assez rapidement avant qu'il sèche même si vous utilisez un crayon comme le Marc Jacobs qui est assez gras qui est super c'est vrai qu'il faut le travailler assez vite parce qu'une fois que le trait de crayon est sec après c'est mort je fais une sorte de mini 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 Smoky vous allez voir sur le coin externe de l'oeil pour essayer de faire une sorte d'effet oeil de biche mais en mode rapide quoi hop je vais faire pareil de l'autre côté j'estompe mon petit trait de crayon avec un peu de phare hop et voilà pour les yeux c'est fini enfin je vais mettre du mascara ce qui est important aussi c'est de lier vraiment au coin les deux traits de crayon au dessus et en dessous pour que ça fasse vraiment un oeil bien entouré quoi je vais mettre deux mascaras je vais mettre le volume révolution de chez Chanel vraiment pour le volume et le bat galbang de chez Benefit pour la longueur je trouve que l'association des deux est géniale regardez sur cet oeil là il n'y a que le mascara volume révolution de chez Chanel bon c'est déjà pas mal hein et sur celui-ci j'ai rajouté le bat galbang donc de chez Benefit pour la longueur et je trouve qu'on voit quand même la différence entre les deux yeux pour ça que j'aime bien l'association de ces deux mascaras je trouve qu'ils sont vraiment vraiment complémentaires je me mets un petit rouge à lèvres rose nude hyper hyper simple je prends le 376 le Pink For Me de Jemais Maybelline de la gamme Made For Whole j'aime trop 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 ces rouges à lèvres vous le savez et celui-là c'est mon préféré je crois de toute la gamme voilà le petit rouge à lèvres je trouve que c'est vraiment pour tous les jours pour un make-up de tous les jours c'est le rouge à lèvres parfait et puis dernière étape je viens réchauffer un petit peu mon teint pour ça je prends la palette Blush Boss de chez Benefit puisque c'est un 4 en 1 en fait c'est super pratique on a les 4 à l'intérieur bronzer, highlighter et blush donc moi j'adore je me mets d'abord un peu de poudre bronzante ou là vraiment sur le profil du visage ce qui va venir vraiment réchauffer le teint celle-là elle est parfaite pour tous les jours parce qu'elle est vraiment très 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 rapide à estomper cette poudre bronzante du coup il n'y a pas besoin de passer des heures déjà elle est hyper pigmentée donc voilà vous appliquez un ou deux coups de pinceau et c'est terminé et surtout il n'y a pas besoin de passer des heures à l'estomper donc je trouve que c'est vraiment parfait hyper rapide et très joli surtout je fais un peu le contour du visage hop comme ça hyper légèrement une sorte de 8 en fait je vais prendre le blush de la même palette le blush dents de lion comme ça le blush j'en mets évidemment ici je le remonte un peu même moi jusqu'à la tempe j'en mets aussi un petit peu généralement sur la zone T du blush histoire de rappeler un peu la couleur du blush sur le visage et je prends l'highlighter qui est dans la palette c'est le dents de lion Winkle il est trop 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 joli ce highlighter il est léger donc pour tous les jours c'est vraiment enfin je trouve que c'est l'idéal en fait ça va apporter un peu de glow, un peu de lumière à la peau sans être vraiment too much boule à facette pour aller au boulot ou pour tous les jours c'est pas du tout ce que moi je recherche en tout cas et pour finir je prends un énorme pinceau le plus gros que j'ai et je viens estomper tout ce petit monde ensemble et voilà pour le make up final et voilà pour mon everyday make up look comme on dit regardez c'est tout simple mais quand même je trouve ça hyper simple voilà ce que je fais pour tous les jours quand j'ai vraiment pas le temps quand je veux que ce soit rapide ce que j'appelle make up express et donc sans parler je vous assure je vous assure vérifier pour ceux et celles qui ne me croient pas qu'en 5-10 minutes tout ça c'est terminé je me suis mis debout pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne avec un petit peu plus de lumière ce make up là 5-10 minutes c'est fait le matin et voilà c'est mon everyday make up look à l'anglaise, à l'américaine cette vidéo m'a bien plu parce que finalement elle me ressemble pas mal voilà ce que ça donne vous voyez voilà on voit que je suis maquillée mais c'est vraiment minimaliste et je me mets dehors j'en profite pour vous montrer ma petite robe du jour je l'aime beaucoup beaucoup et je ne vous l'ai jamais montré encore regardez elle est comme ça donc elle est jaune moutarde avec une sorte de petite dentelle un petit peu à l'anglaise hyper longue comme toujours moi j'adore ça elle est un peu cintrée à la taille comme ça avec des petits nœuds de chaque côté j'aime trop ces robes je l'ai acheté chez The Original Shop et j'ai eu un vrai coup de coeur quand je l'ai vue regardez comme c'est joli ici la petite dentelle avec la taille enfin voilà c'était l'occasion de vous montrer mon petit look du jour et bien voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like ça me fait toujours super plaisir dites moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous pensez de ce make-up là mais aussi quel est votre make-up à vous votre everyday make-up look ce que vous faites tous les jours de manière je ne sais pas automatique, instinctive quoi quand vous n'avez pas trop le temps de réfléchir ou pas envie voilà ça m'intéresse moi c'est ça j'espère que ça pourra vous aider vous donner des idées si vous avez des questions comme toujours vous n'hésitez pas voilà les commentaires sont là pour ça et moi je réponds à tout le monde avec grand plaisir écoutez sur ce moi je vous embrasse je vous laisse je vous dis à très très vite pour ma prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas de me rejoindre sur insta et puis et puis voilà prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort ciao 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 – Sous-titrage FR 2021